je lui demande de l'ampoule c'est bon charl, je vais lancer le direct, le TG fait 10 points, charl c'est bon c'est bon c'est bon là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon attends, comment tu fais regarde c'est bon il y a un peu pète 6 secondes maintenant mon bonheur et cela dans la non là bas de nature C'est parti. 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 qui est 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 parti. pas pronté. Il n'est pas aussi simple. Nul n'est pas fait. J'avais dit à Michael De Pass. De Pass, c'est vrai. Tu as une plume, tu as une tonalité de voix. Mais, j'étais à l'heure où on a su un plateau du canal de l'Union. C'est bien fait la crise, c'est aussi un de mes amis qui allait me dire. Je l'avais dit. Quand j'ai dit, bonsoir, monsieur Appui, on a quelqu'un qui est à côté. Quand tu es devenu ton ami, comme qui ne s'appelle bien Thierry, il m'a dit, Thierry, les imbéciles ne changent pas. En quelques minutes, quand je côtoyais ce monsieur, je me suis rendu compte que le problème n'était pas à Pui. Le problème était ailleurs. Simplement parce que ceux qui sont là-bas ne veulent pas voir quelqu'un d'autre s'approcher d'à Pui. Le problème de Samuel Eto'o, je dis, c'est que tout le monde veut être l'ami de Samuel Eto'. Mais nous, nous sommes les premiers. A Wan et moi, nous sommes les tout premiers avec le CERJ Tamba. Je répète encore. Quand je voulais revoir le message qui dit un sobredou ami, la messe à la cathédrale est encore témoin de ça. J'ai tenu encore de discuter avec Sommet. Etienne Eto'o était là. Je n'ai pas demandé si c'est un franc à Samuel. C'était mon idole. Je suis un parent de football. La preuve, je suis dans le 66. Quand on est sur les 28 millions, tout à l'heure, j'ai délicaté le plus long de l'affiliation. Ça veut dire que je suis important dans le système. Et quand tu es important dans le système, je suis présent de quatre équipes de football. Je m'investis là-dessus. J'ai investi pour mon propre enfant. Ce n'est pas arrivé. Je voulais aussi vous entendre. Madame Samuel, arrête des papiers. Ce que le Dieu aujourd'hui s'installe. Et je suis content que tu aies revenu comme je pensais, comme je souhaitais. Tu as pris conscience. Et arrête de t'afficher. Il y a des gens qui ne sont qu'autour de toi, que pour te manger ton petit argent. Demain, consomme au cœur de toi. Moi, je ne change jamais en amitié. Je sais, je ne suis pas content de toi. Mais jamais en amitié, je viens de t'inciter. N'oublie jamais. Tu étais dans la chambre de Louis-Philippe et moi. J'ai appelé Chantal, tu l'es avec qui tu avais des problèmes. Il a changé d'avis. C'était sur mon téléphone. N'oublie pas, dans ta chambre, au Sheraton, à Bitolien. On dit ce dernier. Non, on ne le fait pas. J'espère que tu vas... J'attends aussi ton coup de fil où tu me diras. Grand frère, je me suis tranquille. Mais moi, à ce qui me concerne, je te dis déjà simplement merci. Parce que quand tu vas prendre un chef de famille, chef de village de Sucrois, il se retrouve en prison. Tu n'as pas de raison d'expliquer. J'étais prêt à me mettre à genoux. D'ailleurs, je l'ai fait pour que Michael Depas se retourne. Ceux qui ont couru à Michael Depas, il se retrouvé en prison. Seul, j'ai dépensé mon argent pour les avocats. Je l'ai investi en avocats. J'ai investi... Je peux vous rappeler que Michael a été libéré. On a libéré Bala. Bala profit de la circonstance de Michael Depas. Le dossier a été lié pour les deux. Parce que Michael, après deux coups, moi-même, j'ai écouté certains votes que je n'avais pas suivis. Je n'ai pas été content. J'ai rencontré le président Timbal. J'ai rencontré les magistrats, tous les procureurs. Ils m'ont fait écouter. Ils m'ont dit, vous direz demain que toi, de l'argent. Quand tu es pour, c'est bien. Je lui dis, c'est pas bon. On m'a dit, laisse Michael faire pour vous. Je savais bien. Mais, les quelques jours-là, je ne dormais pas. D'ailleurs, je suis tombé malade. Je ne me suis pas pu fêter. Parce que le fait que la femme de Michael et ses enfants mouraient me rendait malade. Au point que, je remercie également en passant le registreur de prison qui a pris sur lui de libérer Michael un samedi. Sans un document apparent. Et parce qu'il avait la seule preuve que Bala étant sorti de prison, il n'était pas nécessaire qu'il garde Michael. Et que je ramène Michael le mercredi. Ce qui a été fait, et c'est même hier que nous avons reçu tous les documents nécessaires pour la personne. Je profite l'occasion pour dire à Michael « Tu vois, nous souffrons de ton absence. Deux mois, c'est loin. Deux mois, c'est beaucoup. Parce que sans Michael dans cette radio, il n'y a pas de vie. Il faut le reconnaître. Je me pose la question si Michael ne sera par la quête de l'église à cette partie. Je suis un patron qui reconnaît la galère de celui qui est là. Il a porté cette radio de l'église. Je lui pose la question d'être désormais très intelligent. Quand on te dit que tel panéliste est dangereux, il faut faire très attention à ton côté. Et quand bien il vient le matin, il ne le rappelle pas demain. Donc, c'est les circonstances de cette nature qui vous donnent que tu sois sage. Tu as vu, nous avons souffert. Personne d'autre, tous qui t'encouragent, qui dansaient, qui t'appelaient le matin, racontent ici, ils ne sont plus là. Donc, j'ai préféré te dire aujourd'hui, en mondiaux-vision, ce n'est pas des excuses que je... quand j'ai suivi encore une de tes émissions contenant et tôt, tu as dit, si vous ne m'écoutez plus demain, sachez que mon patron m'a suspendu comme d'habitude. Alors, il y a quelqu'un qui raconte, non, c'est le soleil qui est derrière, non. C'est vrai. On a souvent discuté. Tu sais, avec l'âge en milieu aussi, et puis ça a pris beaucoup de choses. Donc, je profite ici, pour tous qui êtes présents, de porter ce message. Je dis merci. Amour Bélinga, ça va vous surprendre. C'est Mike qui a été logé dans des conditions les meilleures en prison. Dès qu'il est arrivé, le registreur l'a fait revenir. Hyper logé, sans souci. Tranquille, vous l'avez vu, il est plus beau comme en ce moment, quelqu'un d'histoire de prison. C'est Amour Bélinga qui a pris sur nous et lui donné tous les moyens nécessaires que ce monsieur se retrouve dans l'accord. Vous avez vu, quand je parle bien d'amour, c'est Amour Bélinga. Je ne parle pas d'autres personnes parce que je vois le regard de certaines personnes vraiment. C'est la radio de Amour Bélinga. Je suis un Amour Bélinga. Il ne faudrait pas jamais oublier que c'est mon frère. Ils vont travailler, ils vont partir, ça restera là. Il y a ça soleil, c'est mon frère. Je ne peux pas me permettre ici de détruire ce qui m'appartient. Je peux déjà vous le dire que s'il est là, il est témoin, d'arriver à le recevoir dans quelques jours. Il était, je vous rappelle déjà, il était en trafic quand il a pris cette mesure pour que il s'est retrouvé. Je remercie, je ne veux pas remercier les maestras ici parce qu'on dirait qu'ils ont intervenu et intervenu. Mais beaucoup de gens ont intervenu. Les auditeurs de Solèges. Thierry Ndo, qui est présent, qui est un opposant au système balistique. Awana sur le plateau est même devenu en mer avec son ancien ami. Je vous dis tout le monde, merci. Thierry, Thierry, le canard de Gantou. Abouen, Saint-Jabouen, le chef Nga Kounda. Je ne vais pas citer les membres du gouvernement. Ce que vous voulez, je vous le cite ici, qui ont pris sur eux de supporter cette affaire et ont appelé ça. J'ai dit merci au ministre Nbargamboa. Lui, il est clair, il a pris son téléphone et il a dit Samuel, tu ne peux assurer nous. Voilà, tout le monde a pu intervenir et Samuel, il a compris, malgré la vie contraire des propres collègues de Michael Lepas. Je connais, vous savez, la dernière fois, j'étais très, très amin vis-à-vis de le maître là. Parce que ma relation avait été amin de 30 ans. Elle avait un bon moment que je connais bien pour ceux qui ne le savent pas. Mais j'étais très amin. Mais son comportement jusqu'à la sortie de Michael, je lui demande des excuses si j'avais de mauvais me rendu. J'étais très amin vis-à-vis de mon avocat qui a d'ailleurs craqué, il est venu déposer tous les deux ici mais il ne peut pas les manassés. Parce qu'il ne peut pas comprendre le mal que moi j'avais dans ma chair. Parce que j'avais l'enfant de Thouy que j'ai ramené ici. Qui à cause de moi s'est retrouvé dans les conditions. Et tout le monde bavardé de l'autre côté. Non, c'est le soleil qui dit soit Michael, j'ai fait un an avec ton vie à Roku. Un an ! Pendant un an quand on est très vite, je n'ai pas mis pied à l'attention parce que Michael avait tombé le matin ou à midi le soir. Parce que Michael Zal ça cause sur toi comme tout pygmy tant qu'il ne t'a pas rassé les testicules. Il dit je suis ton Vietnam. Et dès que je lui dis Michael ce n'est pas bon le lendemain là je m'appelle tu vois la chance en train de partir je lui mets les genoux pour le ramener ici. Donc Michael je pense que cette fois-ci nous sortons de loin. Nous devons désormais comprendre qu'il y a plus fort. Il y a des gens qui ne s'amusent pas avec leur image. Ils sont prêts à tuer pour leur image. Et je reconnais c'est pas trop les mots que tu as mis sur Samuel et tous qui sont compliqués. c'est que tout le monde est sorti même ceux qui ne l'insultaient pas. Et il s'est réveillé le matin Samuel s'est réveillé le soir et on m'a dit ne promenez pas Michael. C'est qu'aujourd'hui Michael a percé l'abcès de ce que personne vous le fait. Donc c'est devenu assez compliqué. Je préfère aujourd'hui qu'il ne me salue pas. Je suis un sublime ami mais moi je reconnais que c'est un camionneau comme tout le reste. Il a porté beaucoup pour ce camionneau. Et puis c'est une icône de Roger Mila d'un moment. De autre. C'est ça. Nous avons réelaté beaucoup de faits qui étaient vrais. Ces collègues n'étaient pas d'accord avec la preuve. Quand tu avais titré d'investigation tous contre les tomes étions à cette réunion où tout le monde était contre. Mais ceux-là n'ont plus jamais tous ceux depuis que tu souffres. Personne n'est venu te donner un gâteau. Mais ceux qui t'ont dit on ne veut pas voir celui-là on ne veut pas voir l'imbécile mais dès que l'affaire est finie nous étions à cette conférence et personne n'est venu t'aider. C'est tes collègues les vrais collègues pas très quitté du test. Parfois ici merci merci parce que tu as démontré au moins que tu es quelqu'un. Mais toi on a c'est bon Jean-Jacques Zé merci voilà le soutien voilà le soutien quand un collègue est en difficulté même s'il a eu tort sortez-le d'abord du trou vous vous réunissez dans votre collègue vous dites non c'est que tu as fait là comme on a fait bien non tu es âgé toi aussi comme moi je t'ai dit l'autre je suis comme avec un nom quand tu es sorti j'ai vu une bière j'ai dit tu méritais d'abord un peu ça c'est comme ça c'était pour moi une manière pour nous tous présents que quand on a fini on partage une bière vous étiez ici tous nombreux quand je pleurais j'ai aimé d'ailleurs couler les dames ce jour-là aujourd'hui j'ai le plan au petit frère je voulais simplement que nous sommes encore à la nuit ce qu'on appelle le bon ami que nous partageons au sorti de ce petit point de presse donc moi j'ai espéré ma position avec mon seul ami qui m'a rejeté à mon dieu vision que j'avais organisé la messe pour lui dire simplement que je ne suis pas contre toi je n'ai sûrement pas été d'accord avec la manière il faut être un quand tu dis que tu es comme l'homme lion qu'est-ce qu'on a parlé de cet homme tu restes tranquille il y a tout tous ces jours ici les gens ensuite c'est un ministre les montagés sont couplés tu n'as pas entendu tout ça c'est ça un homme et tout c'est ça tu as déjà dépassé 30 ans 35 maintenant là tu es un homme on te là où tu as tout le monde moi il n'en m'a dit l'autre jour soleil porte le couche comment subitement il est riche il dit non regardez il porte le couche quand j'entends dans un bar la fille me raconte prenez une bière il vient de dire que tu as le couche alors qu'il nous demandait la bière et Bala a dit que moi j'ai le couche le même Bala il m'a insulté c'est que j'ai le couche mais ça n'a pas empêché que le roi même papa je n'ai pas mangé j'ai donné tu es un grand reste grand voilà c'était le propos du président directeur général du groupe soleil et médias qui avait pratiquement nous ramassé les trois articulations qui devait constituer son intervention à présent nous allons écouter Michael Lepas qui sort de prison vous savez lorsqu'on sort de prison l'inspiration parfois est débordante vous allez souffrir de l'écouter le temps qu'on sache véritablement comment est-ce qu'il a vécu ces trois mois du côté de la prison centrale de communique bonjour Michael bonjour bonjour à tous et à toutes alors je crois que en ce qui concerne les remerciements le président directeur général a pratiquement tout dit je vais peut-être m'associer à lui pour remercier une fois de plus tous ceux et toutes celles qui ont qui m'ont rendu les conditions de vie plus faciles du côté de Kondengui alors vous savez que quand vous êtes à Kondengui seuls ceux qui n'ont pas d'argent font réellement la prison ce sont eux qui connaissent les dures réalités de la prison en termes de difficultés je ne peux pas dire que j'étais prisonnier et tout cela c'est grâce à vous tous chacun mon téléphone s'il m'était donné de choisir entre rester en liberté et rester à Kondengui concernant les mouvements les transactions au niveau d'orange je vous avoue que je souhaiterais rester là-bas parce que je ne me suis jamais senti aimé tout le monde m'a aidé même les gens même des gens inimaginables je ne pouvais pas imaginer que certaines personnes pouvaient me venir en aide tous les confrères tous les collègues de service les auditeurs de cette radio je ne vais plus parler de tous les efforts consentis par le président directeur général je ne vais pas lui dit merci parce qu'il n'a fait que son devoir d'aimer donc je préfère m'attarder sur ceux qui sont loin de moi et qui ont réagi promptement il a salué tout à l'heure le président directeur général du groupe l'anecdote le tout premier coup de fil que le régisseur de prison reçoit c'est donc le coup de fil de monsieur Amorou Bélingard le même jour le régisseur qui pensait que j'étais déjà condamné il m'a invité il m'a dit bon voilà chaque matin à 8h on va vous laisser partir chez vous mais vous n'allez pas travailler parce que les gens vont se poser des questions de comment quelqu'un qui est en prison et en même temps la radio et partout donc voilà il m'a beaucoup aidé c'est lorsque le régisseur a constaté que je n'étais pas encore jugé je n'étais pas condamné qu'il m'a dit bon ce n'était pas possible mais le président directeur général du groupe l'anecdote nous a demandé de vous offrir n'est-ce pas un quartier VIP vous comprenez donc pourquoi je n'ai pas trop souffert et je voudrais remercier également tout le personnel du canal 2 international parce que j'ai décidé de ne plus regarder la télé et de ne plus écouter la radio parce que chaque fois qu'on parlait de moi j'aurais bien voulu rencontrer cette jeune dame qui faisait ses reportages qui me faisait pleurer là-bas je remercie l'ensemble de la presse parce que sans la presse je suis sûr que malgré toutes les démarches et tout ce que les uns et les autres ont pu faire je serai encore là-bas il me faudra toute une vie pour citer énormément les uns et les autres je n'oublie pas je suis persuadé que le TGV qui est juste en train de couvrir cet événement se pose également toutes les questions je dis merci également au président directeur général de cette chaîne de télévision internationale sur internet qui a également fait beaucoup de choses je salue également tous ceux qui de près ou de loin vous allez constater que je ne veux pas beaucoup saluer ceux qui sont mien mes amis parce que c'était de bon ton qu'ils puissent réagir ainsi c'est pour cette raison que je n'aurais rien dit à Camto c'est pour cette raison que je ne veux rien dire à Théophile et que ce soit au plan de la radio Thierry Nouveau qui est là également avec nous vraiment je vais dire merci à l'ensemble de toute la presse je n'avais jamais su vous savez que dans de nombreux entretiens que certains consultants ou analystes ont accordé à mon émission j'ai parfois offensé j'ai parfois égratigné certains confrères mais j'étais surpris de constater que ce sont ceux-là qui étaient les premiers à réagir positivement lorsque je me suis retrouvé là-bas du côté de Connery j'ai d'ailleurs reçu vous savez pour la petite histoire je ne suis gesté dans aucune association de journalistes mais j'étais agréablement surpris de voir pratiquement tous les syndicats de journalistes là-bas et ces syndicats ne venaient pas les mains vides ils m'ont apporté tout le nécessaire possible ils ont tenu à m'acheter un matelas j'ai failli même rentrer avec ce matelas mais il fallait que je fasse également des dons de ce côté-là donc mes conditions je ne me suis pas senti prisonnier je ne me suis pas senti détenu parce que vous m'avez facilité la tâche et pour cela je vous dis une fois de plus merci alors concernant monsieur Samuel et au fils beaucoup de gens ont fait des commentaires lorsque je recevais mon prix au lendemain de ma sortie de prison j'ai reçu le prix spécial du jury des Céas Mawot et j'ai dédié ce prix à monsieur Samuel et au fils les gens se sont posé toutes les questions aussi bien même mon grand frère dont je préfère taire le nom et qui est avec nous dans la salle qui est tout de suite venu m'a abordé pour me dire non il ne faut jamais remercier quelqu'un qui a voulu te tuer parce que la prison est synonyme de mort il était dans ses droits et je pense qu'il a réagi comme ma mère et les autres ont réagi donc mais vous savez mon grand père m'a dit que pour connaître quelqu'un il faut dormir au moins sept jours dans ses chaussures alors je je ne vous dirai pas que j'ai dormi sept jours dans les chaussures de Samuel et au fils mais j'ai eu une communication téléphonique par plusieurs fois avec lui durant ma détention sur tous les derniers jours alors j'ai causé avec lui je me suis rendu compte et rassurez-vous ne comptez pas sur moi pour je ne suis pas de ceux-là qui aiment n'est-ce pas noircir au jus du gombo ou alors blanchir au jus du gombo également certaines personnes mais je dis la conversation que j'ai eue avec ce monsieur m'a poussé à me poser toutes les questions du monde est-ce que ce monsieur qui vient de parler avec moi c'est celui qui m'a souvent été raconté on m'a souvent dit des choses qui m'ont poussé à écrire certains articles à me revolter de temps en temps parce qu'il faut dire que monsieur Niasasoleil qui est ici a plus d'une fois refusé que je parle de Samuel et au fils tout comme il a fait concernant Tombi Arouk au Sidiki mais j'ai toujours dit je suis un rébel du journalisme et j'ai toujours dit que personne ne peut m'interdire de dire ce que j'ai envie de dire et que Niasasoleil n'y était pour rien et j'ai pris sur moi j'ai endossé toute cette responsabilité parce que plusieurs fois il m'a interdit cela mais je me suis entêté parce que je me suis senti à un moment donné justicier par rapport à tout ce qu'on me disait sur la personne de monsieur Eto et tous ceux qui me donnaient ces informations me disaient qu'ils étaient prêts à venir témoigner à faire des témoignages en cas de problème et j'ai pris leur dire et leur écrit pour argent comptant rassurez-vous je ne suis pas de ceux-là qui trahissent leur source d'informations sinon je n'aurai plus des informations donc je ne vais pas citer énormément tous ceux qui me donnaient des informations le concernant et qui au moment des difficultés ont pris les six songos comme on dit au quartier donc j'ai dédié ce prix à Samuel et au fils pas parce qu'il m'a donné de l'argent contrairement à ce que les uns et les autres ont pensé je n'ai jamais rencontré Samuel et au fils de ma vie nous ne nous sommes jamais salués mais j'ai posé avec lui j'ai senti quelqu'un de mature quelqu'un d'assez intelligent alors je me suis posé toutes les questions est-ce que c'est le même monsieur parce que vous savez je ne suis pas parti au tribunal parce que j'ai dit que j'ai dit que Samuel et au fils l'article était intitulé Samuel et au fils un lion au pied d'or et au coeur noir alors la noirceur de son coeur c'était par rapport à tout ce qu'on me racontait sur lui plutôt que d'être allé sur la france heureux moi j'ai dit cet homme en un coeur noir donc j'ai préféré pour ne pas provoquer une troisième guerre mondiale ne pas dire exactement avec les mêmes mots ce qu'on me disait sur lui alors quand je parle de ses pieds d'or parce que je ne connaissais que ses pieds ses pieds qui savent marquer des buts ses pieds qui savent faire de très grandes choses ses pieds qui ont fait de lui plusieurs fois ballon d'or africain ses pieds qui ont fait de lui plusieurs fois champion d'euro ses pieds qui lui ont tout donné donc lorsque je cause avec lui je ne peux pas dire que cette causerie efface la noirceur du coeur dont je faisais allusion mais je parlerais de cette noirceur désormais pas avec de l'encre vraiment noire et je dis j'ai posé avec lui il est très respectueux du moins avec moi parce qu'il m'appelait grand frère et après notre conversation je me suis rendu compte que il y a des gens qui aiment Samuel et Tau plus que lui-même parce que rassurez-vous Samuel et Tau fils a été au courant de sa propre plainte quand j'étais déjà en prison quand les médias et autres ont commencé à en parler il me l'a confié donc il y a des gens comme ça dans la vie qui croient nous aimer plus que nous-mêmes et je lui ai dit merci aussi je lui ai dédié ce trophée gagné au lendemain de ma sortie de prison parce qu'il m'a beaucoup aidé il ne m'a pas donné de l'argent mais il m'a donné l'occasion d'aller découvrir des choses à raconter parce que ces 30 jours m'ont permis d'écrire tout un livre que j'ai bien voulu intituler un mois dans les taux de la justice et Tau c'est pas comme les taux que vous savez j'ai écrit Tau comme Samuel et Tau fils et j'ai la chance parce que j'ai un ami qui est écrivain qui depuis la France en envoyant juste le ce livre pour la rélecture m'a tout de suite trouvé un éditeur dont le livre sera dans les librairies dans les prochaines semaines dès qu'on termine avec la rélecture et pour cela je lui dis merci parce que j'allais peut-être mourir sans commettre un livre comme celui-là vous savez tout ce qu'on fait à la radio ça peut s'oublier facilement tout ce qu'on fait à la télé peut-être quelques images d'archives mais je crois le livre lui restera là pour des siècles et des siècles pour la postérité donc c'est pour cette raison que j'ai tenu à lui dire merci parce que grâce à lui je mourais en laissant ces écrits et j'ai appris beaucoup de choses moi j'ai toujours plaidé coupable c'est-à-dire que ce soit au conseil national de la communication ou dans le cabinet du juge d'instruction j'ai toujours plaidé coupable parce que l'honnêteté intellectuelle voudrait que quand on réalise qu'on s'est trompé qu'on fasse au fil bas qu'on fasse son méa culpa il n'y a pas que il n'y a pas de honte à reconnaître son erreur les magistrats se trompent souvent ils confondent la vessie à la hernie j'en ai connu très souvent il y a des policiers aussi qui ils savaient la notion de balle perdue etc ça dit que chaque professionnel peut se tromper et le journaliste aussi a le droit de se tromper et puisque je sais que je me suis trompé et j'ai plaidé coupable parce que les écrits sont là la bande d'enregistrement était là je ne vois donc pas pourquoi je ne devrais pas assumer mes responsabilités face à ce que j'ai pu faire donc j'ai plaidé coupable partout où je suis passé et j'ai préféré faire au fil bas beaucoup de gens m'ont demandé également pourquoi est-ce que j'ai écrit une lettre d'excuse monsieur Eto'o c'est justement cette honnêteté d'une part et autre chose je le disais hier dans un entretien que j'ai apporté à soleil les cas ce livre que je vais commettre dans les prochaines semaines sera une sorte de plaidoyer pour la réduction du pouvoir du juge d'instruction parce que vous savez pour un rien le juge d'instruction est capable de vous oublier en prison vous savez j'arrive on m'identifie j'ai cru que peut-être parce que j'ai appelé des coupables le juge n'a pas trouvé opportun de me poser d'autres questions mais j'ai vu là-bas en prison des gens qui au niveau du cabinet se retrouvent en prison pour six mois renouvelables plusieurs fois et quand quelqu'un vous dit en prison on vous demande le nom de votre juge vous donnez le nom de ce juge on vous dit préparez-vous à rester ici au moins pour six mois préparez-vous à rester ici au moins pour douze douze mois vous voyez moi je ne peux travailler que libre et c'est pour cette raison que j'ai dit est-ce que je dois attendre faire un an ici en prison parce que je suis orgueilleux parce que je ne veux pas me rabaisser j'ai donc engagé les démarches le président directeur général de soleil fm le président directeur du groupe l'anecdote bien et vous aussi tout ce que vous avez fait et j'étais obligé de m'associer à vous pour que je puisse retrouver la liberté parce que mes enfants se posaient des questions par rapport à la fête mon épouse qui souffrait énormément elle était tout le temps là-bas je pleurais à sa place tout le temps donc vous comprenez pourquoi j'ai pris la résolution d'écrire cette lettre et tout à l'heure j'ai failli oublier quelqu'un parce que lorsque Samuel est-office m'appelle beaucoup ceux qui pensent qu'il m'a donné de l'argent me posent la question de savoir comment il a fait pour avoir votre contact c'est à travers cette lettre d'excuse j'ai écrit Michael Topaz pour me piquer la 6 journaliste à Sauré FM et j'ai mis mon numéro de téléphone il m'a quelques minutes appelé pour me dire je retire la plainte vraiment je ne peux pas faire du mal à quelqu'un mais il y a des gens qui sont capables de tuer à ma place donc voilà je ne devrais pas vous prendre suffisamment encore trop de temps je tiens à vous remercier Samuel et au fils m'a également chargé de dire merci à Koué Domingo il m'a dit que cet aîné a fait beaucoup et qu'il ne connaissait pas il m'a demandé de lui dire merci tout comme j'ai dit merci à tous les autres je vous remercie je rappelle que cette communication est en direct sur la radio Soleil FM et sur la chaîne de télévision Soleil TV comme annoncé en début de cette conférence on va prendre quelques questions on va prendre cinq questions au total donc le principe est celui de vous connaissez vous vous levez vous vous présentez vous posez votre question en indiquant à qui s'adresse votre question puisque les conférenciers y sont deux moi je vous parle elle est constituée de deux intervenants vous vous levez vous posez votre question en indiquant à qui votre question est adressée de manière succincte puisque nous n'allons pas passer toute la journée à cette communication vous allez donc pour celui qui veut prendre la parole en premier je suis Paul Chouta TGPD de l'information au Cameroun Ma question s'adresse aux deux panélistes disant l'exposé particulièrement celui de Mark Dupas il va faire savoir qu'il y a eu plusieurs interventions pour sa libération est-ce à comprendre en filtre qu'au Cameroun la justice est une justice à double vitesse qui appartient au fort et dans les faibles ne peuvent pas en bénéficier les deux nous avons vu sur la toile des personnes qui ont fait des témoignages qui ont fait des déclarations concernant Samuel et au fils sur des pratiques je dirais peu orthodoxes ici Thierry Bissot qui est à pour ceux de nous aussi la toile comme apéro et c'est pas une pratique des accusations qui se portent aujourd'hui on a vu le cas Nathalie quoi pourquoi tu joues Samuel et tout c'est la question qui me vient et je profite pour vous poser la question d'un interne qui demande Mike Lepas est-ce que vous avez été intimidé ici je vais pas revenir sur les autres aspects de cette question je vais peut-être me limiter sur l'intimidation je dirais possible que oui possible que non possible que oui pourquoi parce que j'ai on m'a amené à signer une lettre d'engagement à ne plus m'attaquer à pas seulement à Samuel et Tophis mais d'autres personnalités publiques de notre pays mais je sais l'intimidation ne vient pas de Samuel et Tophis je vous ai dit tout à l'heure qu'il m'a dit qu'il y a des gens qui croient l'aimer plus que lui-même donc je crois que je suis resté malgré le fait que Samuel et Tophis a décidé de stopper les poursuites j'avais l'impression que peut-être on va me dire que c'est lui qui demandait à l'avocat et peut-être au juge d'instruction de faire tout cela mais quand moi je cause avec lui il était dans la posture de quelqu'un qui qui regrette ce qui s'est passé il n'y avait pas dans sa voix quelqu'un qui avait des choses quelqu'un qui pouvait intimider mais il faut dire qu'il y avait des gens qui peut-être ne voulaient pas que je sorte de si tôt parce que jusqu'à vendredi soir parce qu'on a été libéré immédiatement c'est ce qui était écrit sur le document le jeudi on nous dit qu'il faut que ce soit un gardien de prison du parquet qui vienne avec le document au niveau de la prison et que les copies que nous détenions ne faisaient pas foi il fallait que ce soit un document qui vienne par un fonctionnaire de là-bas pour nous libérer nous avons passé toute la journée de jeudi là-bas nous avons également passé j'ai passé toute la journée de vendredi là-bas nos trois dossiers les trois dossiers de ce jour-là étaient dans une même chemise alors que lorsque les dossiers arrivent finalement en prison le mien disparaît en route il n'y avait que le nom de Sébastien et de quelqu'un d'autre qui mettait la bande au cabinet du juge d'instruction donc intimidation de la part de Samuel et d'office je crois non mais d'autres personnes possibles que oui possibles que non je vais ajouter pour la gouverne de la question de Paul Chou s'est-à-dire de la première procédure au SNC j'ai trouvé que Michael avait déclaré coupable c'est-à-dire que Eto n'avait pas encore intervenu il a déclaré coupable quand j'allais regarder le dossier j'ai constaté qu'il avait demandé des excuses depuis le premier jour quand nous sommes arrivés également au niveau du tribunal je suis reparti le même soir 23h quand Michael était descendu j'ai également constaté que Michael avait déclaré coupable on ne peut donc pas parler d'intimulation dès lors que lui-même dit que quand il a réécouté certains de ses propos je vais déjà vous dire ici qu'il y a certaines émissions qui passent même qu'il y a une émission qui passe entre 8h 39h qui n'est pas l'émission du matin ça s'appelle coup de gueule il y avait un gars ici qui passait son temps à vendre ses émissions à certains des conflits que je ne peux pas citer si on connait donc j'ai dû le licencier ici parce que certaines émissions qui n'avaient pas grand chose qui sont dans l'émission de commentaire il a récupéré et là on a découvert que Michael parlait de certaines choses qui ont de plus en plus énervé Samuel de son côté là et c'est possible il vous a également dit que c'est quand Michael est en prison ça fait de bruit on retrouve qu'il était au courant 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 je n'ai pas également vous dit vous savez bien le cacher d'initiative c'est sûr je me pose la question même tous les journalistes des médias tout le monde qui était il y a qu'il était à la messe avec Thierry avec Moury où il était au dit ce que tu as mis mais tout le monde est dépassé donc c'est pour vous dire que à ce niveau quelqu'un prend son cachet pour la ce n'était que pour en réalité il n'y a pas eu pour tout ça il n'y a pas eu une intimidation de tant plus que quand tu déclare coupable tu ne peux rien quand le DG de la radio dit que lui n'est pas coupable ce n'est pas le fait qu'on a parlé dans sa radio qu'il a les preuves qu'il a suspendu mais qu'il a plus d'une fois il a les preuves qu'il a interdit à Wan de revenir ici il y a plusieurs causes le technicème de ce jour qu'il ne devait pas faire l'émission dans le procédat jusqu'au papier des impôts pour démontrer que le soleil fait ma raide ma deuxième question on ne l'aurait pas répondu à savoir elle a dit qu'elle n'est pas passée on va prendre une seconde question c'est celle de de Villawana à deux il y a deux il y a encore pas on prend des questions il y a encore des questions avant nous on le donne pas non il donne la donne la donne la donne la donne la donne un peu frappes Michael j'avoue que c'est j'aime peu d'amélioration parce qu'il faut nécessairement c'est le courage pour sortir de la gratification de l'économie je pense que je pense que ni en contexte cette affaire n'a pas été situé ni en contexte c'est la normalisation humaine la normalisation la normalisation humaine la normalisation humaine a quand même posé une erreur a quand même posé une erreur et et si vous avez le regret si vous dites que vous êtes trompé sur la personne de Samuel vous ne pouvez pas dire que le travail a l'économie vu la vie j'ai écouté les pantalons c'était propre c'est en cela que je reviens sur l'intimulation on ne peut pas me faire avaler on ne peut pas renoncer à votre professionnalisme parce que je vous en laisse contribuer à la vie et à la démocratie et à la vie actuelle c'est très important c'est l'élection vous avez suivi vous savez qu'elles existent on ne va pas parler de Samuel mais pas seulement lui mais également les autres mais les autres il y a des récriminations culturelles vous ne pouvez pas choisir de renoncer au journalisme et ma question vient de là si vous vous taisez Michael c'est que vous renoncez c'est une mission délicate c'est elle qui vous amène en prison et aller en prison n'est pas une honte je disais dans les questions il y a moins de 3h vous avez demandé pardon en prison vous avez demandé pardon madame cloré chez le juge vous avez demandé pardon on vous dit encore allez devant la télé dit encore pardon je suis un étonne on dit je vous dit troisième fois il est inutile Vas-y ! Merci ! Je suis appelé par Cicola, j'ai travaillé à la télévision canadien. Je vous promets d'abord me préciser de ce que notre confrère a développé la liberté. Après, c'est Tuputu qui a connu jusqu'à les hommes d'arrivée Moi, ma question aujourd'hui, vous êtes fasciste au micro mais à Soleil FM qui est un média qui a construit sa notoriété qui a construit aussi un capital confiance. Alors, je me mets un peu à la place du président. C'est vrai, c'est le droit de connaître son tort. C'est-à-dire Mais en même temps, vous devez savoir que vous êtes ici afin de vous contredire en fond de déconstruire l'image que vous vous êtes tracé auprès de ces millions d'auditeurs. Vous demandez pardon si bien mais je veux savoir aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir eu affaire à l'Assemblée des Tours, la vie a plus fort que vous, c'est aussi l'humilité de le connaître en face, on s'est porté en mur. Est-ce que le fait donc de connaître tout cela ne vous fait pas quelque part de faire de par marcher qui auprès de votre capital crédit c'est-à-dire 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 le PDG. Est-ce que ces affaires liées au Sous-Troy et à Sous-Léco vont vous faire considérer votre pratique du journalisme ? Pour être du journalisme basé sur le fait ? D'accord. Oui. Bon, je vais commencer par Théophile Awana. Alors, je ne suis pas très loin des étonnes. Je n'ai jamais demandé pardon ce que ceux qui ont lu la lettre la lettre que j'ai envoyée à M. Samuel Eto'o. J'ai repris tout à l'heure ce que j'ai dit. J'ai dit que depuis nos débuts, depuis le déclenchement de la fête qui nous propose, j'ai toujours plaidé coupable que ce soit au Conseil national de la communication, que ce soit au cabinet du juge d'instruction. Alors, je lui ai dit que déclarer coupable signifie que je reconnais ma faute et que je regrette. Donc, c'était à lui de me pardonner ou pas du tout. Je ne lui ai jamais demandé pardon. Alors, est-ce que je renonce au journalisme ? Non, du tout. je me suis dit que le journalisme, le journaliste comme l'enseignant apprend chaque jour. Et, ce séjour en prison, pour moi, c'était une très grande école. j'ai eu la plus grande leçon que je retiens de la prison, c'est que désormais, je ne ferai plus confiance à qui que ce soit sur des simples dires. c'est la plus grande leçon que je retiens. Ça veut dire que je devrais investiguer davantage. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un m'apporte une information, je devrais fouiller davantage. Et, je pense que avant, il me manquait cette leçon-là. Et, je ne dis pas, je ne demande pas pardon, je dis merci à Monsieur Eto. Justement, cette conférence, ce n'était pas pour lui dire merci, mais merci à mes confrères, merci à ceux qui m'ont soutenu. Mais, j'ajoute, Samuel Etofis parce qu'il m'a permis d'aller à cette école de sagesse, de maturité. Et, pour rassurer les uns et les autres, je ne renonce pas. Au contraire, je deviens journaliste mûr et dur. Maintenant, je veux, moi-même, je ne ferai plus confiance en qui que ce soit. Voilà. Autre question. Il y a une question. Il y a une question. Et, autre question, par rapport à, oui, concernant Patrick a demandé si je ne veux pas. pas. J'ai fait une émission hier avec Soleil Leka, parce que, pour l'instant, je ne peux pas, vous le savez, je suis encore sous le coup d'une condamnation du Conseil national de la communication. de la communication. On ne m'a pas interdit de parler en public ou dans des radios, mais on m'a interdit d'exercer les fonctions de journaliste. Donc, je peux passer partout et intervenir, si les gens ont des émissions, qu'ils m'invitent. Alors, hier, au cours de cette émission, je me suis rendu compte que, plutôt que de perdre en autorité, j'en ai gagné davantage. Est-ce que c'était l'émotion, parce que je suis sorti de prison, tout le monde trouvait que ce que je disais était bien, c'était, on estimait que j'étais humble, j'étais sincère, j'étais doux, mais je n'avais pas ressenti comme une sorte de rejet. Donc, bon, les auditeurs de Soleil FM, bon, concernant d'autres auditeurs, je pense que ça dépendra de la perception de tout un chacun. Ceux qui pensent que c'était une école pour moi vont comprendre que j'ai mûri en de nombreuses choses. Et, vous savez, je suis persuadé que c'est un enseignant en journalisme qui me disait que on ne peut pas satisfaire tout le monde. Elle dit que quand on veut satisfaire tout le monde, on tue tout le monde. Je suis sûr qu'avant, il y avait des gens qui n'aimaient pas ma façon de faire et qui vont trouver qu'en rectifiant l'outil, en devenant mature, c'est le genre qu'ils aiment. donc, je vais sans doute perdre certaines personnes, surtout des personnes qui aiment le populisme. Je suis persuadé que je vais perdre ceux qui aiment le populisme, et je leur disais souvent ça, parce que chaque fois à mon émission, on me disait où est Ebala, où est parti, Ebala, je leur disais toujours que vous êtes comme ça. quand Ebala dit des choses, vous l'encouragez, mais quand ça va barder, on ne verra personne. Donc, j'ai dit, je suis plus, je fais plus du populisme. À soleil, enfin... Ah ! Ah ! Ah, Patrick n'était pas encore là. Je crois que Patrick est arrivé ici après. J'étais en train, j'avais déjà commencé par là. Cette question m'a été posée par plusieurs personnes d'ailleurs avant la conférence, quand j'ai terminé à faire la précision. Il ne faut pas attendre que quelqu'un soit mort pour dire qu'il connaisse une personne. Et puis, voyez-vous, il ne faut pas jamais créer ce que j'avais là, tu vois. Depuis mon enfant, tous mes amis, ça tourne autour de la communication, que ce soit le sigle. c'est donc moi, j'ai fabriqué. Ils sont nombreux. Des gens que j'ai fabriqué, que j'ai amenés dans des milieux. On a fait des choses ensemble. Ils se connaissent là. La majorité, il y a là. On avait l'impression que je n'avais pas de la tour. C'est eux qui m'ont appris le micro, les goups en gomme, les bonifilles. depuis l'époque, depuis l'époque où j'étais directeur, il y a tout du canon. Avant qu'il y ait cette histoire de paneliste, ils sont déjà devenus nombreux, les chaises, ils devenaient tout un métier. Moi, j'étais déjà là. Tous les matins, j'y étais. dans la passion. Quand j'ai découvert que je suis comme un, comment vous appelez les gars, un manager, un manager du joueur ou un manager de musique. J'ai détecté, j'ai regardé comme ça. Je savais. Voilà, voilà. Même Awana, avant là, il était encore à l'université, il était dans ses métiers. Et là, avant de créer le journal, Awana était là là-dedans. Il dit, mais pourquoi je ne dois pas créer mon journal ? Donc j'ai crié comme ça. Je vous dis que, quelqu'un disait là tout à l'heure, quand j'ai créé cette radio, il ne vient pas ici pour le journalisme de sport. Je cours derrière Thierry, je cours derrière au bas. Les deux me trompent, ils me disent que non, dès que ce sera, on ne sera bien. On m'a passé le temps à venir me frapper ici, mon téléphone est tombant, je paye. Non, je viens dans la semaine, il a disparu. Il n'est pas venu. Thierry nous, chaque jour, on était ensemble. Il est venu, un jour, avec une histoire de Fekafou, de Tombila. Moi, je suis dit, je ne peux pas travailler avec toi. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, je vous ai dit que, quand j'ai commencé cette radio, la première personne que je fais venir, serait-elle qu'elle va prendre Michael. au fond fond de tête. Nous sommes tombés d'accord que, le minimum que je lui donnais, le reste, il doit savoir qu'il est fait parti. Et à la fin d'année, comme tu vois là, si tu n'étais pas là en prison, à la fin de chaque année, je lui donne quelque chose en plus. il y a Léo Camilou, il y a Solène Leca, il y a Michael de Passe, il y a un qui est mort, Alain Goba. Voilà les propriétaires de cette affaire. C'est leur affaire. Donc, c'était un actionnaire. Il pourra aller à RFI. Il pourra aller à la voie d'Amérique. Comme j'ai appris que, au moment, il peut aller de son côté, il peut aller au point de l'humain, il a celui-là. Bien. Nous allons prendre deux dernières questions avant de boucler cette communication. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je travaille sur la chaîne de télévision entre Télévée et Vétangéry. Je ne voulais plus prendre la parole puisque l'aspect que je voulais aborder a été délété. Juste à titre de l'appel, dans l'endroit de mon confrère à Wana, le journalisme, c'est des faits. Et bien que c'est fait. Lorsque, moi, membre du CNK national des journalistes, on a plaidé, je suis venu ici, on a plaidé pour qu'on le fère. Nous avons investigué et nous avons trouvé qu'il n'y avait pas de fait dans l'affaire Michael de Passe. C'est pour cela qu'on s'est mis tous ensemble pour qu'on plaide, parce que moi, je suis fan de Michael dans sa manière de faire. Je suis à son notion du calibre 12. Je suis fan. Je suis fan. Je suis fan. Quand il vient de reconnaître qu'en allant à Condénie, il a appris quelque chose de plus. C'est sur cet aspect que je voulais aborder. Si, effectivement, avant de commettre l'article de Lyon au pied d'or, au coeur noir, au coeur noir, vous avez pu avoir des faits. Ce sont les faits qui nous font bien dire, les noms, le matubule, et tout ce qui se passe à l'épendation que je voulais faire aussi. Je vais reprendre une toute dernière question. Ce sera la seule dame qui aura pris la parole. Moi, une femme d'Ivan. Je ne sais pas quoi elle est. 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 Moi, c'est Blondia Yassar de Soleil Yassar. Ce n'est pas une Yassar. C'est Yassar. Je voulais revenir sur l'article de Michael avant d'aller en prison, savoir sur sa chronique que Samuel était au pied en or et coeur noir. Est-ce que cette chronique était préméditée avant votre entrée en prison? Et dès lors que vous avez causé avec lui qu'il était en prison, vous avez constaté qu'il n'était pas comme les gens parlaient. Est-ce que vous regrettez cette chronique que vous aviez écrite auparavant? D'abord, c'est la question. Duc de voir la question. Est-ce qu'en plait, pourquoi pas la réponse à la rue ? Oui, c'est la question. Est-ce que si vous savez, c'est la question. Est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'en plait, faut que vous n'aurez plus de ça aussi? partie sur son corps. La tête pour la couronne, les fesses pour la fécé. On ne peut pas les étudier au cours de cette carrière, en moins que vous ne soyez pas journaliste de terrain. Donc Michael a eu cette part de la fécé et qui fait également une couronne parce que vous l'avez déjà vu, la réputation qui est allée au-delà de nos frontières. C'est ce que j'admise chez le PDG. En toute vérité, je n'ai pas encore vu quelqu'un défendre son employé au milieu journaliste comme vous l'avez fait. Vous êtes un homme humble et vous avez dit certaines vérités que je ne connaissais pas. Et à vous, Michael, un homme le vrai, c'est celui qui se reconnaît tout son tort. Laissez l'orgueil dans la vie qu'on dise quoi que ce soit. Quand vous reconnaissez ce qui vous a valu votre liberté aujourd'hui, vous êtes un homme. Un homme grandit lorsqu'il se crébuche, se relève et il est félicité. Je vous dis merci et félicitations. Je crois que j'ai répondu à cette question plusieurs reprises au Conseil national de la communication. J'ai regretté ce que j'ai fait. Comme je le disais tout à l'heure, c'était l'émotion. Enfin, c'était le cœur qui parlait. Je l'ai dit, je suis rébelle. Je suis un peu fou. On savait que les artistes, le journaliste, c'est un artiste. Et un artiste a ce côté fou, ce côté rébelle-là. Ça veut dire que de temps en temps, quand on me dit quelque chose concernant une personne, il m'arrive souvent, enfin il m'arrivait de fois de me mettre à écrire sans analyser davantage les conséquences. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à regretter tout cela, tout ce dérapage-là. Et la prison pour moi, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, pour moi, ça a été une très belle école, quelque chose qui m'a apporté un plus dans mon travail. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai eu 30 jours pour faire des recherches. Personne ne me dérangeait, ni les enfants, ni madame. Voilà. J'ai pu écrire, j'ai pu faire beaucoup de choses dont je regrettais. Et je tiens une fois de plus à remercier tout le monde, tous mes confrères. Je pense à J.Rémy Bonho qui, n'est-ce pas, a beaucoup bataillé également de son côté pour que je puisse recouvrir la liberté. Il allait même jusqu'à dire des choses qui n'étaient pas vraies, mais pourvu que les uns et les autres comprennent qu'il fallait qu'on me libère. C'était une preuve d'amour pour lui, parce qu'il a dit que j'ai juste dit que toi a marqué le but. Et on m'a mis en prison. C'était une figure de style, je l'étais en train de faire. Donc, merci à J.Rémy Bonho. Vous savez, je ne pouvais jamais imaginer que J.Rémy Bonho aimaient ce que je faisais. Je croyais que j'étais son seul fan, mais je me suis rendu compte que j'en avais aussi. Donc, je lui dis infiniment merci. Je dis merci à tout le monde. Mike, avant de terminer, j'ai juste une préoccupation. Elle revient à l'esprit. Dans votre propos, l'émission avec Soël, quand vous avez dit que pour une nouvelle année, ça viendrait tout. Puisque non, comment prévoyez-vous les relations avec votre nouvelle année? Parce que je vous ai dit qu'il y a des gens qui pensent nous aimer plus que nous-mêmes. Donc, je ne le connais pas. On ne s'est jamais salué. C'est vous, son ami. C'est Niasa Soleil, son ami. Moi, je dis qu'il est mon ami parce qu'il m'a sorti de prison. Parce qu'il a suffié qu'il donne son OK pour que les fêtes, j'ai dit je vais préparer la fête pour moi en prison. Il est surpris de constater que je suis encore en prison. Il a appelé toute la République. Il m'a dit OK, si dans 30 minutes, tu ne sors pas d'ici, j'appelle le ministre de la Justice. Et puis, les gens sont partis. Les gens sont partis. Les gens sont partis de leur bureau le week-end pour venir établir le document qui devait me sortir de la maison. Et il m'a encore appelé que tout est réglé. Si ça ne se passe pas, je vais appeler plus beau. Donc, il a tout fait pour que je ne passe pas les fêtes là-bas. Et il n'y a qu'un ami qui soit capable de faire une chose pareille. Et voilà, c'est pour cette raison que je l'ai appelé mon nouvel ami lorsque je lui dédiais ce trophée-là. Pas parce que nous soyons vraiment amis. Et c'est vrai que ça a beaucoup aimé. Mon grand-fère m'a dit un ami n'envoie jamais les gens en prison. Merci infiniment. Le débat était là. Il fallait que Mike explique lui-même comment ça a été. Parce que le propre état, le problème ici, c'est de comprendre que quand on vous interpelle, quand vous déclarer un copain, il n'y a plus de débat à faire. Tu reconnais que tu as voulu. Il n'y a plus de débat à faire. Il n'y a plus de débat à faire. Il n'y a plus de débat à faire. Il va vous dire ici que le métat pour un qui amène même un ami qui est en prison, c'est même pas, qui n'avait même pas suivi. Je vous dis qu'il y a deux émissions. Et tôt, au pire d'aucun noine, il n'a rien de grave. Il n'a pas de vouloir. Il y a eu un petit débat ici, avec Hebar, que je ne peux pas vous dire ici. Quand je suis allé chez le procureur, j'ai soumis moi-même, de mes propres oreilles. Je suis tombé. Je me suis dit qu'on ne peut pas arriver là. Je l'ai appelé. Il m'a dit, moi, dès que j'ai écouté ça, je me posais bien la question si c'était moi. Donc, on ne peut pas revenir ici pour vous dire qu'on peut prendre ça à léger comme on veut. Mais c'est quand quelqu'un doit tout souffrir, que vous trouvez qu'il n'est pas joué, il va renoncer, il va renoncer. Non. Et tôt, il n'a pas un problème. Et tôt, il n'a pas un problème. Mais il y a eu un autre problème ailleurs. Et ça, je veux créer une association de radio. Il y a déjà tous que nous allons désormais interdire. Il y en a tous. Et balaner 1. Si vous suivez ce qui a été enregistré, c'est quand le procureur la prime a fait écouter. Non, c'était trop fort. Donc, je peux vous le dire ici aujourd'hui parce que les gars ont passé le temps à étudier Michael, à enregistrer. Il y a un qui est parti d'ici, il va se reconnaître. Il a fini lui-même. Parce que dès que ça finissait, on descendait au Baramba, on le rappelait, il a enregistré l'émission, il allait vendre. On a enregistré l'émission, quelques missions qu'on faisait, il allait vendre. Il s'est trouvé que même la simple causerie, qu'on pouvait changer avec quelqu'un, il y avait des indiques dans la maison. Et là, je vous dis que c'est à cause de ça. Prenez, on nous insule sur internet, on s'est dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Aujourd'hui, je vais vous dire, je n'avais pas besoin de vous faire avec Michael. Il a déclaré coupable depuis le sens. Il est arrivé sur le procureur en temps réel. Je me suis prêt ici, domicile fixe, emploi, marié avec les enfants, il ne méritait pas d'aller en prison. Parce que devant le juge, immédiatement, il a dit, dès qu'il a écouté ce qui s'est passé, il a dit, je vais vous raconter plus d'anecdote avant le procureur. Vous savez pourquoi Abdoulah Addo ne passe plus ici ? J'ai trouvé le mandat d'arrêt d'Abdoulah Addo quelques fois où il a dit, ce monsieur-là est un ambasoneur, qu'il a financé les ambasoneurs. On a porté le dossier, on a déposé le dossier là-bas. Mais Abdoulah Addo, en bon réna, a marché à genoux toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, il allait pleurnicher. L'affaire s'est arrêtée. Quand on l'appelle Abdoulah, il a dit, non, vraiment, mon patron du parti m'a donné pour lui parler. L'affaire est ailleurs. Parce qu'il avait fauté et il a été honnête, il a dit, vraiment, j'ai trop fait. Tu ne peux pas déclarer en période de guerre que tu es ambasoneur et tu finis à les ambasoneurs. Ça a été très fort. J'ai profité de ça pour dire à tout le monde de savoir que quand on crée une activité comme celle-là, il vous a dit l'Amérique. Mais je vous dis, ce pygmé était venu de brousse très brut. Il était plein de bâtisse. Je suis très content aujourd'hui parce que ce n'était pas possible. Et là, il y avait des gens qui venaient lui dire, je suis content que personne n'ait passé de tout seul et je les connais, je les identifie. Ceux qui venaient lui dit, ah dis donc, et toi, en fait, c'est ici, il va la prison. C'est un bandit, c'est un bolain. Je suis le matin dès qu'il s'assoit. Je dis, tu parles que quelqu'un le matin, tu parles le soir. Dès que je parles, je n'ai même pas, je n'ai pas demandé à Michael, qu'est-ce que tu vas aller-t-il ? Il n'a pas d'abord, j'étais en France. Qu'il y a de là, je trouve que le langurier, je veux aussi, j'ai déclaré pour pas. Il dit, comment ça ? Il dit, il a écouté vous-même. Il dit, je m'avais sur le procureur, pardon, voilà. Et ce monsieur déclare également que ce n'est pas lui, il le supplie. Et c'est pas ça, c'est l'appel, les gens là-bas. Il dit non. En réalité, je n'étais pas dedans. Qu'à cela ne tienne, tu vas sortir. Il a pris sur lui, il a appelé toute la nuit. Il ne m'a jamais appelé. Mais moi, j'allais là-bas, je me battais, j'allais sur le régisseur. Je trouve, j'allais comme ça, on dit qu'il vient d'appeler. Je montre, on dit qu'il vient d'appeler, il vient d'appeler, il vient d'appeler. Un gars comme ça qui continue d'appeler. Donc, si quelqu'un, lui aussi n'a pas demandé pardon, c'est une manière aussi de savoir qu'il appelle. Et puis, on vous dit merci parce que c'est la pression également que vous avez mis là-bas. Je dis, peut-être qu'il est tous au courant. J'ai dit à Wanessi, que ce deux a mis là, si tu vérifies bien, ce n'est pas toi qui avais écrit. Je connais les deux qui ont écrit, ils se le connaissent quand je parle. Allez, on va prendre une bière, merci pour tout ce que vous avez fait pour votre confrère. Je ne vais pas vous dire merci parce que je n'ai pas voulu le faire. Parce qu'ils ont dit qu'ils nous ont envoyé de l'argent. J'ai cessé d'avoir faim il y a deux ans, trois ans. J'avais un peu faim à l'économie. Donc, je ne peux plus être ici pour boire ma bière avec Wanessi. J'ai besoin de vous appeler. Vous êtes d'abord venu ici la dernière fois. Je n'ai même pas pu le taxi. Vous êtes tous venus nombreux pour dire que votre ami, votre collègue en prison, quand je vous explique, on s'est entendu, on n'a pas dit. Maintenant qu'il sort, si on ne vous appelle pas pour vous dire qu'il est sorti, surtout qu'il a passé, nous sommes là-bas. Et nous sommes en janvier, si on prend une bière, c'est vraiment une bière parce que, et ça c'est pour démontrer, les collègues, je t'ai dit. Et j'ai aussi dit ceux qui voulaient que tu restes en prison. Ceux dont j'ai identifié. Désormais, tu connais tes déniens et tes amis.